et bien salut à tous c'est cyril on se retrouve aujourd'hui pour la finale de la coupe nations unies les gars donc enfin la finale je vais vous montrer un peu mon parcours j'ai fait ce trophée trois fois une fois en live comme vous avez pu le voir pour ceux qui étaient présents je suis arrivé en finale j'ai perdu j'ai raché comme pas possible en finale voilà on va pas parler du script mais disons que quand vous faites plus de tirs que votre adversaire surtout de tir cadré qui vous bat on peut parler un peu de yé donc tout bonnement je suis allé en finale j'ai perdu après j'ai refait une tentative au primat j'ai perdu je suis tombé face à une grosse équipe tombée face à un viri une légende voilà avec un Zatan devant donc une belle hybride c'était quand même pas mal et la troisième tentative que j'ai faite avec uniquement une équipe que je vais vous présenter juste après donc au premier match 2-0 au deuxième match donc en quarte finale 6-0 et en demi finale 5-2 donc pour le moment tout s'est bien déroulé en espérant que la Vick remportait cette finale donc j'ai fait uniquement avec cette équipe une très 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 belle équipe de BBVA donc je suis passé par je suis passé un peu par tous les dispositifs je l'ai testé avant en D1 histoire de l'améliorer vraiment au maximum car j'avais vraiment vraiment envie de gagner cette coupe et j'ai fait quelques changements notamment durant le live j'étais en 3-5-2 bref donc j'ai changé maintenant j'ai fait cette coupe en 4-1-2-1-2 avec du Ruanfran, Ruan, Sergio Ramos et Alba donc une défense très très solide assez classique voilà en MDC j'ai commencé par non je vais vous montrer un autre truc j'ai commencé alors je vais vous montrer en même temps donc BBVA on va chercher voilà donc j'ai commencé avec MBIA en MDC j'ai fait un match je me suis dit pourquoi pas après c'est une carte à argent voilà c'est un peu un peu problème et du coup j'ai remis Song et il fait son rôle donc ça va bien en milieu droit toujours Di Maria à gauche David Villa en MOC 250 000 crédits Neymar voilà que je trouve moins bon par rapport à la première fois que j'avais testé je sais pas si il l'utilisait un peu trop en skill je sais pas et devant Karim Menzema et à côté Gézé Rodriguez voilà je l'ai pris car j'ai aucun attaquant de BBVA qui me convient tout simplement j'ai testé beaucoup de monde j'ai testé Diego Costa qui m'a pas trop convaincu je sais pas pourquoi je l'ai testé en 4-3 j'aime bien en 4-1-2 j'aime pas trop donc j'ai pris Gézé Rodriguez j'ai testé comment il s'appelle aussi j'ai perdu son nom Jonas Boost je l'ai pas trouvé fameux franchement et bof j'ai pris aussi Sanchez Boost j'ai fait 4 matchs avec lui j'ai pas du tout du tout aimé du coup j'ai revendu j'ai pris un Gézé Rodriguez voilà j'ai fait 4 matchs avec lui 3 passes il a toujours pas marqué mais il fait des passes décisives donc ça va franchement ça va il est quand même important rappelons le que j'ai quand même pas mal de crédit j'ai plus de 511 000 crédit donc rien enfin tout va bien j'ai toujours mes grosses équipes je ne l'ai marge et Gézé Rodriguez tout va bien on va vite mettre une petite carte appliquer éléments une carte comme ça ça devrait suffire on va voir ça est-ce que tout le monde a 100 enfin 99 oui donc c'est bon on va lancer cette finale les gars en espérant la gagner 3 tentatives une finale perdue j'ai perdu l'autre un huitième de finale où j'ai fait j'ai pas démonté j'ai perdu 2-1 un peu à l'arraché il a marqué un but à la fin mais donc quand vous avez un Zlatan devant et un Christian Vieri ça pouvait faire très très mal donc il me semble que Vieri n'avait pas tout son collectif mais c'est vraiment vraiment mal même que Zlatan a marqué un doublé donc voilà on rencontre un adversaire c'est parfait en plus à l'extérieur dommage on va jouer avec le maillot du Bayern de Munich en rouge qui me porte chance allez si tu pourrais appuyer sur le bouton tu veux jouer en blanc ? non bah si il veut jouer en blanc donc c'est pas très grave jouer le match j'espère tomber face à une équipe pas superbe déjà 93 de collectif ça va ensuite oh mais ça court tout droit aussi alors qui c'est donc qui c'est qui n'a pas tout son collectif ? Kedira n'a pas tout son collectif Moussala il y a le milieu gauche aussi qui a pas tout son collectif 2-2-4 ouais voilà donc c'est normal donc j'espère en tout cas la gagner cette coupe hein franchement il y a 3500 crédits aussi j'ai oublié de le préciser euh au vainqueur de cette coupe et un petit pacor donc voilà c'est pas le pacor qui m'intéresse mais 3500 crédits pour 4 matchs c'est quand même pas mal euh ouais il y a quand même une belle équipe hein très rapide hein devant Moussa, Dumbia et Yago Aspas ça court très très vite hein franchement ça court très 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 vite je vais faire en tout cas mon possible pour pour la gagner voilà j'ai pas envie de perdre une nouvelle fois Karim Menzema d'entrée de jeu dans son profondeur Karim Menzema Ouf ça c'est ce genre d'action qu'il faut pas du tout rater voilà j'ai fait une connerie j'irai peut-être tenter le lob attention voilà il va jouer beaucoup beaucoup comme ça un petit truc qu'on va vous dire aussi j'ai mis euh Diego Courtois euh Diego Courtois oui bien sûr Thibaut Courtois pour cette coupe et j'ai seulement encaissé euh un but un but ou deux buts je crois en 3 matchs donc ça va franchement euh je le trouve nettement nettement meilleur que euh que Diego Alves surtout et surtout euh Iker Casillas que j'ai toujours dans mon club mais je pense que je vais le revendre parce que voilà il est petit il se prend des buts des fois mais des balles qui vont juste sous la traversale il se les prend facilement donc ça m'a un peu saoulé et je me suis dit je vais refaire cette coupe avec un vrai gardien en plus il coûte vraiment pas cher Thibaut Courtois même pas même pas 1500 crédits vous pouvez le choper même avec un chemistry donc voilà vraiment très très bon et je suis vraiment vraiment satisfait en tout cas de bah de ce gardien vraiment très très bon il y aurait une version ouf je pense que je me l'achèterais d'entrée ça c'est sûr après bon il faut qu'il fasse des gros matchs etc. mais en tout cas il est vraiment vraiment bon c'est pas pour ça que c'est quand même le gardien titulaire en équipe belge allez Neymar faut prendre le ballon récupération JC Rodriguez qui est pas mal c'est vrai qu'il manque un peu de physique et il a 58 ou 60 en force je crois bon c'est pas énorme mais ça va et ça ça va il a quand même les 4 étoiles de gestes techniques on peut quand même s'amuser avec lui donc c'est quand même pas mal il est assez rapide de la tête bon il est pas fameux mais c'est quand même un bon joueur je le trouve vraiment vraiment bon j'ai toujours pas marqué avec lui en 4 matchs mais bon il a fait 3 positifs donc ça peut aller par contre Ramos faut qu'il coupe pour Gonzalez attention voilà Courtois qui est très important le point fort aussi de Courtois c'est qu'il sort très très vite il est très très grand il fait 1m98 je crois et il sort à une vitesse comme là on peut voir il a plus de 7 ans pour contrer l'attaquant même pas ah il tire à côté donc c'est vraiment un bon goal en tout cas je l'apprécie énormément et puis il coûte vraiment pas cher par rapport à Iker Casillas que je trouve pas super cette année les gardiens Buffon et Casillas c'est pas fameux je trouve à part Neuer qui est vraiment vraiment au dessus mais sinon je trouve que les gardiens cette année c'est pas fameux en tout cas allez Neymar bien joué pour Karim Benzema je trouve que Benzema est vraiment vraiment bon depuis que j'ai mis GZ Rodriguez voilà il fait la diff l'enroulé la tête de Neymar oh non GZ ah dommage je vais l'appeler Rodriguez ça va être plus rapide en tout cas c'est ce qu'il siffle à 8 là bref c'est pas très grave donc cette équipe coûte aux alentours de allez 400 000 aussi à peu près 400 000 il y a quand même plus de 250 000 je l'ai chopé à 250 000 j'ai regardé aux enchères il part autour des 270 000 280 000 en MOC Neymar donc c'est quand même pas mal voilà c'est un bon il est bon franchement donc c'est cher GZ Rodriguez c'est à peu près 50 000 crédits donc voilà donc c'est vraiment une équipe assez chère mais je prends beaucoup de plaisir en ce moment avec cette équipe allez on va essayer de se concentrer comme un minimum puisque l'objectif c'est quand même de gagner cette coupe j'en ai marre de la refaire voilà d'habitude les coupes je les fais une ou deux fois max avant de les gagner ou voilà mais là quand ça veut pas ça veut pas ouh par contre il m'a bien vu là le retour de Ramos Ramos très très bon cette année je trouve qu'il est encore meilleur que l'année passée déjà que l'année passée il survolait tout là cette année pas mal hop puis Varane aussi vraiment j'ai trop envie qu'il sorte en boost Varane merde pour y s'arrêter parce que Varane est vraiment solide très très bon vous pouvez mettre piqué aussi Pepe Miranda mais Varane je trouve que c'est pour moi le deuxième meilleur défenseur WBVA en tout cas il est vraiment vraiment bon voilà un gainco nouvelle fois c'est pas lui qui a la plus haute note ça c'est sûr mais il est vraiment vraiment bon par contre il a 1000 balles piquées j'aime pas trop ça bah c'est bon heureusement qu'il a piqué juste au dessus il faut faire attention les gars il faut faire attention il y a un opposant qui joue bien il joue bien une équipe très rapide donc il faut faire attention devant les lin triangles ça peut passer parce que bon même si Ramos et Varane sont assez rapides voilà quand un attaquant avec plus de 90 de vitesse c'est quand même difficile par contre là j'ai fait une boulette c'est pas normal ça voilà Song en MDC il fait vraiment vraiment bon assez solide je trouve assez bien joué on va chercher GJ Rodriguez Karim Benzema la balle à la belle Karim Benzema ouf il aurait éliminé PP là je pense qu'il aurait déjà eu un 0 David Villa faut le mettre sur son pied droit faut le mettre sur son pied droit David Villa voilà ouh voilà je pensais qu'elle était rentrée mais non très très bon ce David Villa on revoit la frappe là je pensais qu'elle allait au fond mais non il est passé juste à côté Angel Di Maria on s'est bien tiré ça pour Ramos et non c'est Varane eh oui c'est Varane les gars vraiment très très bon ce Varane je le kiffe heu dans la Team France je le mets pas tout simplement car il joue en BBVA mais je pense que je pourrais le mettre si j'ai pas de BBVA à côté d'Unestia Bull ou de Kosciani qui sont vraiment très très bon aussi donc pour le moment tout va bien on mène c'est pas fini attention à la KSI qui est ici KSI c'est pareil donc ça va tranquillement on gère hop Neymar ce qui est bien c'est qu'il a 5 étoiles voilà c'est de prendre du plaisir après il manque du physique ça c'est sûr mais il est vraiment vraiment bon ça c'est bien joué pour David Villa un peu forte ouais ouh là ouais désolé j'avais déjà de tacler bon sens il met que les garçons donc ça va ouh là t'es pas content David Villa donc actuellement on est on est le 9 ou j'aurais peut-être la vidéo le 10 ou le 11 je sais pas URH kit non je rigole j'ai toujours pas mes Xbox One j'attends 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 je devrais peut-être la voir cette semaine ci ou la semaine d'après Grand Max c'est ce qu'ils me disent donc j'attends j'ai vraiment vraiment hâte en tout cas de la voir la Xbox One de refaire d'autres séries euh le demudier parmi nous comme je vous l'ai dit avec Robin Van Persie euh bah saison 2 si vous voulez recommencera dès les vacances donc vous aurez du bon contenu pour les vacances hein franchement ça sera pas mal normalement sur Xbox One donc tout devrait bien se passer ensuite euh ensuite il y aura le retour aussi de Road to France voilà j'ai envie de vous le dire aussi sur Xbox One allez David Villalon de la ligne t'es moins pit que David que Johnson mais t'es plus technique et tu passes c'est bien joué ça pour Song qui monte allez Song dans sa phase de réparation le Song euh Song le Song non non c'est pas la musique Kander qu'est-ce qui va tirer normalement c'est Angel Di Maria voilà on va chercher encore une nouvelle fois Pépé ou Varane non y'a pas de Pépé dans mon équipe c'est vrai ça va pour le moment on domine l'adversaire n'a pas eu vraiment d'occasion mais je vais essayer quand même essayer d'en mettre un deuxième histoire d'être un peu un peu tranquille Rodriguez ça c'est bien joué allez Varane euh Varane c'est pourquoi je dis n'importe quoi c'est Varane en face c'est pour ça que j'ai confondu allez on va chercher euh Alba on remet lui Alba euh en défonceant droit aussi oh la Varane vous avez vu la puissance de Varane c'est trop trop fort c'est abusé oh elle est belle oh elle est belle pour Jézé Rodriguez non dommage aussi j'ai mis Juan Fran du côté droit tout simplement car euh Daniel Vest pour moi il me sert à rien en défenseur droit euh il monte trop il a élevé et faible en contribution donc c'est un mec qui défend jamais euh et du coup bah ça sert à rien en fait de le mettre c'est pour ça que je mets Juan Fran qui est vraiment bon sinon y'a Montoya aussi le petit défenseur du Barça qui est pas mal aussi David Villa c'est bien joué David Villa ah dommage je suis revenu du mauvais côté là il y a quelques petits lags de temps en temps je sais pas pourquoi Juan Fran changer de côté là pour euh pour Neymar Junior ah dommage donc c'est la mi-temps c'est la mi-temps on s'en sort plutôt bien franchement on mène 1-0 plus de Raphaël Varane sur corner voilà on va voir les 7 normalement ils sont largement en ma faveur voilà il a pas fait un tir cadré j'ai la possession c'est parfait j'espère j'espère en tout cas gagner ce match hein ça fait comme 3 fois que je fais cette coupe ça m'a vraiment saoulé allez ah dommage allez Jési Rodriguez revient voilà c'est bien sûr il est pas mal il est pas mal ce petit argent franchement après que je prenais un peu plus d'habitude de jouer avec lui etc mais il est vraiment vraiment bon je trouve il coûte cher c'est vrai que 50 000 crédits c'est cher mais bon il est vraiment super bon il a pas encore marqué dommage mais ça va arriver ça c'est sûr et certain parce qu'en finition il a pas de problème franchement il va bien c'est juste que il faut qu'il soit devant le but pour marquer Varane attention petit bout court temps voilà ça c'est le genre d'arrêt qui fait la différence par rapport à un Cazias c'est tout bonnement ça Roscoopter non pas de contre Raphael Varane voilà encore une nouvelle fois qui se bat c'est bien joué avec Di Maria on va chercher j'ai pas de solution voilà Di Maria longue la ligne ça c'est bien joué Karim Benzema pourrait faire un appel ça serait cool je trouve que Benzema est vraiment transcendant devant il fait vraiment vraiment mal depuis que j'ai mis Jési Rodriguez c'est quasiment lui qui a marqué la plupart des débuts il est vraiment bon je trouve Per Di Maria petite faute là Angel le père Di Maria qui devrait peut-être signer Monaco en tout cas j'ai vu ça vite fait on parle d'un transfert à 30 millions d'euros à peu près ça peut être pas mal sachant qu'au Real Madrid il y a quand même Bale qui joue du côté droit donc ça pourrait être pas mal en tout cas on est pas là pour parler d'autres transferts oh putain non c'est bon allez cherche vite en haut Ramos pour Song Song pour Benzema Benzema qui fait 1-1-2 même pas si oh elle est belle cette passe elle est magnifique Jési Rodriguez oh par contre oublie pas le ballon Jési Rodriguez qui a vraiment une qualité de centre c'est abusé Neymar ah Neymar dommage j'ai appuyé un peu trop fort sur le touche X pour tirer la tête ouf il m'a joué allez la tête il faut la prendre pour G0 Rodriguez qui est passé le contrôle j'ai oublié le ballon ça va pas aller aussi attention il y a que 1-0 hein c'est pas fait loin de là et Ramos frais une fois qu'on a pas dommage 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 attention attention c'est bon c'est bon on a bien récupéré non mal récupéré Jési Rodriguez c'est bien joué dans le petit périmètre attention on peut perdre le ballon en haut il y a quelques petits lags là c'est bizarre je sais pas pourquoi Alba qui va centrer pour la tête de je sais pas qui c'est Danimar je crois attention en contre ça peut aller très très vite avec du Moussa d'Umbia etc et Yagwa se passe ça va très très vite tu passeras pas G1 voilà le tackle bien joué Neymar euh non je suis tombé de côté mais c'est pas oh la faute là ce coup d'épaule qui m'a mis Varane comme quoi je vous dis que Varane est vraiment bon il n'y a pas que avec moi qu'il est bon voilà JC Rodriguez t'élimine ah putain son Varane il franchement c'est abusé comment Varane il est trop trop fort allez passe entre tes jambes voilà c'est bien joué tu passes tu passes en vitesse t'es rapide t'es rapide t'es rapide un long centre corner corner ça va on va quand même tenter de marquer Dimaria faut trouver Ramos vraiment bon aussi Benzema ouh la tête de Ramos encore une bonne fois non Diego Lopez qui est pas mal aussi comme gardien mais je trouve que Tibo Courtois est nettement meilleur Jézy Rodriguez la balle pour eux non c'est Ramos qu'est-ce qu'il fait là Ramos s'il te plait Ramos redescend Ramos redest ah si il me prend un but comme ça ça m'énerve il monte trop Ramos voilà il y a toujours un song pour faire la différence c'est bien joué ça ah Jézy Rodriguez qui est hors jeu il y a quelques petits lacs quand même je trouve bon rien de bien méchant mais bon c'est la connexion la tête de Varane sans problème pour Neymar Neymar pour Benzema Benzema qui lance Jézy Rodriguez allez en vitesse tu passes ah putain sans Varane c'est abusé par contre Neymar qui récupère Neymar le roule les deux oh là il est quel arrêt quel arrêt en tout cas Diego Lopez vraiment vraiment bon allez allez passe on va chercher on va chercher court cette fois-ci au premier poteau voilà ouh Varane qui a failli mettre son doublé en tout cas vraiment bon Varane j'ai égal j'ai envie de le tester même pas 1500 crédit lui aussi c'est comme Courtois c'est des très 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 bons joueurs puissant rapide physique bon de la tête bon partout allez hop hop en plus il est français donc c'est parfait Benzema pour oh là en haut oh la belle en haut pour David Villa oh là le bord pfff putain il y a un petit coup de chance quand même là Neymar pour personne Benzema qui pique pour personne puisqu'il n'y a pas eu d'appel par contre Benzema qui récupère oh la petite poussette de Quentrao là c'est l'arbitre faut pas oublier ça faut pas oublier oh là c'est quoi ce petit pont qui me pose là attention ça va pas aller très très vite il y a de Villa qui va revenir qui va boucher le trou pour Song voilà bien joué allez ah putain il y a des lags ça me saoule les connexions des cartons en face hop bien joué pour JG Rodriguez mais ça ça Varane hein c'est vrai que c'est difficile de passer Varane c'est l'année qui est vraiment qui a une bonne carte par rapport à l'année passée qui est très très bon aussi IRL allez petite touche 80ème on mène toujours un but à 0 c'est un match très serré franchement même si je domine nettement on sait jamais hein sur un contre ça peut aller vite devant en tout cas faut pas qu'elle sorte c'est bon la balle pour Karim Benzema qui centre pour JG Rodriguez le contrôle la frappe et le premier but et le premier but de JG Rodriguez un but très important selon moi qui offre quasiment on peut parler quasiment de coupe en tout cas très très bien on revoit Benzema qui se bat sur le côté face à Varane qui centre le petit contrôle et la reprise instantanée franchement le gardien n'a rien pu faire comme quoi je vous dis qu'il est très très bon ce JG Rodriguez c'est comme une carte argent donc face à des cartes or je trouve qu'il est vraiment bon Benzema Benzema aussi on voit une nouvelle fois qui a été très important aussi qui s'est battu face à Varane afin de délivrer un centre donc c'est pas mal c'est pas mal on est quasiment ben on est quasiment enfin on a quasiment tout simplement gagné la coupe attention on peut pas faire de conneries pourquoi pas remarquer un autre on ne sait pas Dimaria face à PP ça passe en vitesse ça passe en vitesse un petit voilà c'est passé ça s'est passé une nouvelle fois on va chercher j'ai pas le temps de faire ce que je voulais je vais faire un long centre mais ça a pas eu j'ai pas eu le temps bon 87ème moi qui marque 2 buts assez rapidement je pense pas quoique on sait jamais il peut marquer en tout cas la roulette de Yego Aspas face à Alaba voilà le retour d'Alaba qui gêne ohlala ce qu'on se fait machin oublie pas qu'il y a Caramos jeune enfant au milieu de terrain voilà et une nouvelle fois Varane encore une nouvelle fois Varane qui est vraiment bon les gars achetez le moi je vous le dis achetez le la roulette la roulette oh elle est passée oh elle est passée de Yezey Rodriguez la roulette pourquoi pas s'offrir un doublé non dommage 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 va-t-il racheter la 90ème ça m'étonnerait en tout cas qui peut bien attendre 3 secondes on a failli voir en tout cas le doublé de Yezey Rodriguez qui est vraiment bon vraiment un smash je le trouve très 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 bon il est marqué notamment un beau petit but bon l'adversaire je sais pas ce qu'il fait c'est la 90ème faire des changements maintenant je vois pas l'intérêt au moins tout simplement qu'il veut qu'il veut me faire chier tout simplement c'est possible allez il reste 3 secondes 2 1 0 allez il joue pas merde il me reste 4 minutes hein on va le dégager on va le conserver et puis voilà non il joue bon bah si il joue ça va bien oh il est passé au travers Neymar qui est passé au travers mais non tu passeras pas on appelle en profondeur pour Yezey Rodriguez sonne est très rapide aussi par contre la récupération des Villas c'est bien joué la mauvaise passe aussi c'est pas très grave on a allez mais t'es sérieux t'as un mec il veut m'énerver là c'est comme ça hein c'est souvent les gens comme ça ça m'arrive souvent des fois en finale de la coupe gold quand il faut gagner des crédits etc le mec fait pause pendant un certain temps histoire de comme si je vais rage quitter franchement par contre y'a pas hors jeu non 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 ressort 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 rentre ouais j'ai complètement lâché mon bouton c'est pas très grave 90ème hein c'est fini de toute façon si je me prends un but là les gars je comprends pas comment je vais changer je vais rager donc on va essayer de jouer tranquille allez c'est bon c'est fini game c'est fini allez hop siffle moi la fin et siffle pas la fin mais t'inquiète y'a Neymar on va tenter la frappe avec Neymar ouf là arrête Diego Lopez quelques petits lags en fin de match bon j'espère que ça va pas trop trop vous gêner en tout cas allez on va chercher bien sûr le père Sergio Ramos on va chercher on va chercher non attention c'est pas fini attention euh c'est la fin là voilà c'est bon c'est fini les gars victoire 2 buts 1 on va pas dire à qui donne la douleur à qui tout simplement franchement un adversaire qui était pas super super bon on va voir les stats euh voilà le pacor les 3500 crédits on va avoir envie de faire les statistiques Di Maria Homme du match qui fait un beau match qui fait un beau match 4000 crédits gagnés voilà voilà une des stats largement en notre faveur niveau tir possession etc les gars donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu franchement enfin je l'ai enfin gagné pour tous ceux qui étaient là durant live ils m'ont entendu râler ça c'est sûr et certain on va lister euh on va pas lister on va ouvrir le petit pack je sais pas si c'est un pack hors premium je pense pas c'est un pack euh non même pas c'est un pack hors classique bon histoire c'est pour le fun de toute façon c'est un pack offert donc il y aura automatiquement des contrats une petite carte forme et puis peut-être un maillot et puis voilà allez on tourne on tourne on tourne on tourne ça tourne ça tourne canavarone voilà c'est pas ce que je vous disais pas un truc énorme lui on conserve juste ses contrats les gars donc sur ce les gars c'était Cyril j'espère que cette vidéo vous aura plu on a quand même enfin gagné cette putain de coupe euh à qui selon moi facilement deux buts un les gars donc sur ce c'était Cyril lâcher un petit commentaire un like ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine on se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo allez bye bye